Au cas de schiste ! Non ! Au cas de schiste ! Non ! Au cas de schiste ! Nous demandons effectivement le contenu de tous ces permis, encore soit en demande, soit en cours, de façon à savoir exactement de quoi il s'agit, quelles sont les techniques qui sont préconisées par les industriels pétitionnaires. Et comme ça les citoyens pourront se faire une opinion. Et il ne s'agit pas d'interdire seulement 7 permis, il s'agit d'interdire tous les permis de gaz et huile de schiste. Parce que je suis à la retraite, et donc je suis libre, et que tous les autres scientifiques qui connaissent, disons, les gaz de schiste ou les pétroles, travaillent dans les compagnies pétrolières. Donc il est impensable pour eux, il y a interdiction totale de parler. Les compagnies pétrolières reviendront à la charge, c'est évident. Donc ce qui a été annulé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en sera dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans, cette affaire n'est probablement pas finie. Et si le gouvernement a reculé, je pense qu'une des grandes raisons, c'est simplement la mobilisation de milliers et de milliers de citoyens autour des collectifs non au gaz de schiste. Et puis dans 3 mois, voilà, non ? Non mais laissez-moi, laissez-moi.